Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Public Sénat pour votre émission 100% Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir l'audition de Clément Beaune. Le ministre des Transports était entendu en début de semaine par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et ce, dans le cadre du projet de loi de finances pour l'année 2024. Les sénateurs ont voulu savoir quelles étaient les mesures et les investissements prévus par le ministre. On sait déjà que la hausse du budget devrait être de 13% sur la mobilité. Parmi les autres sujets abordés, la fin des contrats de concession avec les autoroutes ou encore l'avenir du frais de ferroviaire. Je vous laisse suivre cette audition. A tout à l'heure. Avant d'entrer dans le détail du volet du projet de loi de finances, nous sommes bien dans le projet de loi de finances pour 2024 relatif au transport, je souhaite aborder la question de la révision de la trajectoire d'investissement de l'Etat en faveur des infrastructures de transport prévues par la loi d'orientation des mobilités, la LOM, un sujet qui tient à cœur aux membres de notre commission. Rappelons que l'article 3 de la LOM prévoyait une actualisation de cette trajectoire au plus tard avant le 30 juin 2023, puis tous les 5 ans. Cette échéance est à présent dépassée et l'actualité de l'année 2023 a confirmé l'obsolescence de la trajectoire élaborée en 2019. Dans la foulée de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures en février dernier, qui a proposé plusieurs scénarii de programmation en matière d'infrastructures de transport à l'horizon 2042. La Première ministre a annoncé le plan d'avenir pour les transports, dont la régénération, la modernisation et le développement des réseaux de transport, ainsi que le soutien à l'intermodalité, seront des axes majeurs. La mise en oeuvre de cette nouvelle feuille de route a d'ailleurs déjà commencé. J'en veux pour preuve que notre commission vient d'examiner la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains, le CERM. Comme l'a rappelé Philippe Tabarro, rapporteur de ce texte dans notre Assemblée, le choc d'offres en matière de transport collectif que ce texte propose de provoquer dans 10 métropoles nécessitera des investissements majeurs. L'Etat n'a pourtant pas encore précisé l'ampleur de son engagement financier sur ce sujet. Or, les acteurs réclament une visibilité de long terme concernant la trajectoire d'investissement de l'Etat en matière d'infrastructures de transport, à commencer par la FIT France et les collectivités territoriales. Surtout, il est urgent de mettre en trajectoire et en cohérence avec les objectifs et priorités déjà annoncés par le gouvernement. Dès lors, Monsieur le ministre, on est à la préparation de la révision de la trajectoire financière de la LOM. S'agissant des modalités de cette révision, envisagez-vous de passer par une loi portant spécifiquement sur les infrastructures de transport, une LOM 2, ou encore par un autre véhicule législatif qui ne serait pas spécifique au transport ? Avez-vous d'ores et déjà une idée du calendrier de l'examen de ce futur texte ? J'en viens au sujet qui nous réunit cet après-midi, le projet de loi de finances pour 2024. Les trois rapporteurs pour avis des transports vous interrogeront tout à l'heure sur les dispositions qui concernent leurs secteurs respectifs. Je souhaite, quant à moi, vous entendre sur l'article 15 du texte qui a une portée plus transversale. Cet article vise à instaurer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance à laquelle seraient assujettis les entreprises dont les revenus d'exploitation excèdent 120 millions d'euros par an. Si le dispositif concerne en principe tous les modes de transport, son exposé des motifs indique qu'en pratique, la taxe pèsera uniquement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes et sur les plus grands aéroports. Pouvez-vous préciser, le champ des acteurs concernés par cette nouvelle taxe est-il certain qu'elle n'aura pas de répercussions sur les modes massifiés que sont les modes ferroviaires et le mode fluvial ? Dans le prolongement de cette question et du cycle d'audition menée par notre commission avant l'été, sur l'avenir des concessions autoroutières, je souhaite évoquer la fin des contrats de concession dont la première échéance est prévue dès 2031. L'État dispose de peu de temps pour mener à bien ce chantier d'ampleur. Tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer où en sont les travaux s'agissant de la définition du bon état de retour des infrastructures aux concédants ? Dans son rapport de 2023 sur l'économie des concessions autoroutières, l'autorité de régulation des transports a rappelé l'importance de cette question pour assurer la continuité du service autoroutier par-delà la fin des contrats en cours. S'agissant de la préparation des futurs contrats, le régulateur a recommandé dans ce rapport de réinterroger certains postulats du mode concessif actuel d'une durée de 20 ans. En particulier, il préconise de recourir à des contrats plus courts d'une durée de 20 ans pour permettre une remise en concurrence plus régulière. A défaut de raccourcissement de la durée des futurs contractants, la RT préconise un renforcement de la régulation à travers une revue périodique des paramètres des contrats et le renforcement des pouvoirs du régulateur qui pourraient rendre des avis plus contraignants. Quel est l'état de la réflexion du gouvernement s'agissant des modalités des futurs contrats concessifs et quel regard portez-vous sur cette proposition ? Pour terminer, je souhaiterais vous interroger sur l'avenir du fret ferroviaire dans notre pays. Il s'agit, comme vous le savez, d'une préoccupation majeure pour notre Commission qui conduit à un cycle d'auditions sur ce sujet dans le contexte de la procédure engagée par la Commission européenne sur les conditions de financement de fret SNCF sur la période 2007-2019. Nous inquiétons de l'avenir de fret SNCF et au-delà des conséquences de cette procédure pour le fret ferroviaire qui semblait pourtant enfin renouer avec une dynamique positive. Aussi, M. le ministre, pourriez nous faire un état des lieux des discussions en cours sur l'avenir de fret SNCF et sur les modalités du plan de discontinuité envisagée. Je ne serai pas plus long et vous cède dès à présent la parole. M. Tabarro, de Milly et Gilet, rapporteurs pour avis sur le volet transport du PLF pour 2024, pourront ensuite vous interroger, de même que l'ensemble de nos collègues qui souhaitent le faire, tout en vous rappelant que nous devons lever la séance pour 17h30, ce qui, pour certains, vous arrangeront pour retourner dans vos départements. Merci, M. le ministre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je comprends que cette contrainte d'horaire est partagée et qu'elle m'oblige, en contradiction avec mes habitudes les plus regrettables, à être concis. Tant mieux. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je suis heureux de pouvoir me retrouver à nouveau devant vous pour évoquer les questions que vous avez posées, bien évidemment, et plus largement ce contexte budgétaire du projet de loi de finances pour 2024. Je vais tâcher de répondre à l'ensemble de ces sujets en donnant peut-être, si vous le permettez, un petit aperçu des grandes priorités de ce projet de loi de finances, puisque, comme vous l'avez évoqué, j'y reviendrai, il est important, depuis la loi d'orientation des mobilités, de garder une perspective pluriannuelle et complète sur l'investissement de l'État en matière de transport. C'est un projet de loi de finances qui sera ici débattu dans peu de jours, qui marque une très forte augmentation des moyens consacrés au transport. Je me permets d'y insister. J'avais présenté, pour ce qui me concerne, mon premier budget de transport, des transports l'an dernier, à peu près à la même époque devant vous, et c'était un budget qui était en augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. La hausse entre la loi de finances pour 2023 et le projet de loi de finances pour 2024, tel qu'il vous est proposé, est aussi de 13%, ce qui veut dire qu'en deux ans, sur le périmètre de l'ensemble des engagements financiers de l'État en matière de mobilité, c'est une augmentation de près de 30% pour les transports. Vous le savez, la Première ministre a annoncé, dans le cadre de la planification écologique, un renforcement des moyens consacrés à la transition écologique de 7 milliards d'euros en crédit de paiement, 10 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Sur cette hausse de 7 milliards d'euros, les transports représentent la plus importante, avec 1,6 milliard d'euros de hausse. C'est cela qui se retrouve dans le PLF 2024, sur le périmètre consolidé que j'évoquais, puisque, comme vous le savez, la vision d'ensemble n'est pas toujours facile à restituer, puisqu'il y a à la fois le programme budgétaire le plus directement concerné, le programme 203, et puis d'autres outils budgétaires qui sont dans le budget lui-même ou dans les satellites de l'État, si je puis le présenter ainsi, à la fois d'autres programmes. Je pense aux bonus écologiques, par exemple. Je pense aux aides à l'aéronautique, d'autre part. Et puis je pense à l'Agence de financement des infrastructures, à la Société du Grand Paris, à certains budgets annexes. C'est cet effort complet qui représente pour le PLF 2024 une proposition de 13,6 milliards d'euros de crédit. Donc, encore une fois, une hausse de près de 30% par rapport à ce qu'il était il y a deux ans. C'est un budget qui essaye, et qui, je crois, y parvient, de se concentrer sur les grandes priorités que j'avais décrites devant vous lors de mon arrivée, à la fois les transports du quotidien et la décarbonation des transports de manière transversale. Je ne m'étendrai pas sur tous les chiffres, mais quand on regarde cet effort global d'environ 13,5 milliards d'euros, pour arrondir, il y a 8 milliards d'euros qui sont directement consacrés aux mobilités vertes, principalement les transports ferroviaires et collectifs, mais aussi le transport fluvial ou l'effort national en faveur du vélo. 2 milliards d'euros qui sont consacrés au verdissement de secteurs fortement émetteurs ou fortement polluants. Je pense évidemment à l'aérien et à la route. Et le reste qui est consacré à la modernisation du réseau routier. C'est un point sur lequel le Sénat, et je le sais, est très engagé et très vigilant. Et puis environ 1 milliard d'euros qui est consacré à travers un budget annexe à la modernisation et à la sécurité de la navigation aérienne qui est évidemment absolument prioritaire avec des investissements qui sont importants et qui nous remettront, je le crois, au bon niveau en matière d'investissement et de sécurité dans notre contrôle aérien. Si je zoome un petit peu plus sur les grandes priorités que j'avais évoquées, au-delà de la décarbonation et les transports du quotidien, c'est évidemment une priorité qui est donnée aux ferroviaires. Je l'avais dit à plusieurs reprises devant votre commission dès l'an dernier, ça se traduit dans les priorités budgétaires. Pour le programme 203, qui est le cœur des crédits budgétaires du ministère des Transports, c'est 85% du total budgétaire qui est consacré aux transports ferroviaires et aux transports collectifs. C'est essentiel. Et si je reviens sur quelques grands objets au sein de cette priorité ferroviaire, je serai bref et j'y reviendrai sans doute dans notre échange ensuite, je voudrais insister en premier lieu sur la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire qui est absolument crucial, qui, je l'ai souvent dit, est invisible mais nous rattrape quand on n'investit pas assez. Nous avons aujourd'hui un niveau d'investissement qui est le plus important depuis plusieurs décennies avec 3 milliards d'euros atteints l'an dernier pour notre réseau ferroviaire et c'est l'engagement de la Première ministre, vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, d'augmenter ce montant à 4,5 milliards d'euros, donc 50% d'augmentation par étape opérationnelle puisque les travaux se programment d'ici la fin de la législature, donc en 2027. Cette année, ce seront 300 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés à la régénération ferroviaire. Je reviendrai sur le mode de financement qui, l'année prochaine, sera très vraisemblablement pris en charge par le groupe SNCF. Compte tenu de ces résultats, au lieu de donner dividende à l'État, il réinvestira à notre demande ses moyens sur la régénération ferroviaire et ensuite, il faudra définir, notamment dans le cadre d'un contrat de performance revu, une trajectoire pluriannuelle visible et augmentée. J'insiste aussi sur les trains d'équilibre du territoire, les trains du quotidien. C'est un effort important qui est porté dans ce budget, plus de 3 milliards d'euros pour financer ces trains d'équilibre, avec notamment des réinvestissements pluriannuels extrêmement importants, auxquels, vous le savez, je suis très attaché, sur des lignes qui ont été trop longtemps négligées. Je pense en fait à l'intégralité de nos lignes intercitées, mais à certaines qui sont emblématiques à bien des égards. La ligne dite Polt, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la ligne Paris-Claire-Montferrand ou par exemple la ligne Bordeaux-Marseille dont nous rachetons aussi l'intégralité des rames en même temps que nous faisons sur la plupart de ces lignes d'importants travaux de modernisation ou de régénération du réseau ferroviaire. Le fret ferroviaire est aussi au cœur de ses priorités. Je reviendrai sur votre question plus précise, M. le Président, mais avec des efforts importants pour nos infrastructures. J'ai annoncé le 23 mai, il se retrouve en partie dans ce PLF 4 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans pour nos infrastructures de fret ferroviaire car l'aide à l'exploitation est très importante mais on a parfois trop négligé l'infrastructure en matière de fret qui est la clé de l'augmentation de sa part modale conformément à une stratégie de doublement de la part du fret ferroviaire dans le total du fret d'ici la fin de la décennie. J'insiste sur les services express régionaux métropolitains. qui coche, si je puis le dire ainsi, ces deux cases des transports du quotidien et de la décarbonation. Je serai bref car nous en avons longuement parlé et je vous en remercie pour votre soutien large dans l'hémicycle il y a quelques jours mais sur le plan budgétaire, je le redis, ce sont presque 800 millions d'euros qui sont prévus dans la génération de CPER qui est en cours dans la discussion qui est une première étape pour des études et des premiers travaux qui sera évidemment complétée serme par serme puisqu'ils seront définis avec un plan de financement, avec un plan d'investissement collectivement. Un premier effort significatif de l'État que nous compléterons donc dans les années qui viennent schéma par schéma. Et puis j'insiste sur les questions de qualité de service. Bien sûr, il faut le choc d'offres. Bien sûr, pour cela, il faut investir dans notre réseau, dans nos trains du quotidien, dans ces nouveaux services express régionaux et métropolitains mais aussi dans des outils. J'entends des polémiques ces derniers jours sur le fait que le PLF cacherait ou ne contiendrait pas des crédits destinés aux passereils ou aux titres uniques. Il y a dans ce projet de loi de finances suffisamment de crédits sur le ferroviaire pour qu'évidemment ces actions amorcées ou développées le plus vite possible soient financées. Et il est clair que sur le titre unique comme sur le passereil, l'État mobilisera des crédits dès 2024 puisqu'il faudra avoir cette discussion avec les régions et je le souhaite commencer à faire fonctionner notamment ce passereil dès l'année 2024 en même temps que dès le début de l'année prochaine nous expérimenterons avec plusieurs collectivités volontaires le titre unique que j'ai souhaité lancer au mois de février dernier. Pour revenir à plusieurs de vos questions Monsieur le Président et pardonnez-moi si je ne suis pas plus détaillé sur le PLF mais je pense que nous y reviendrons dans notre échange notamment sur les questions des rapporteurs mais vous m'avez posé plusieurs questions cruciales. La loi de programmation ou la visibilité pluriannuelle de notre effort en matière de transport c'est une obligation et c'est une nécessité politique au-delà de ce que prévoit la LOM pour dire à nos concitoyens aux collectivités au Parlement ce qu'est notre effort dans la durée. C'est le sens des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures auxquels le Sénat a été directement associé. La Première Ministre a indiqué à la fin du mois de février dernier sur remise de ce rapport que c'était le scénario de planification écologique qui nous servait de référence. Je donne un ordre de grandeur puisqu'il y a différentes façons de compter les projets mais ce scénario de planification écologique et c'est très clair c'est entre 25 et 30 milliards d'euros d'investissement pour nos transports entre cette année et la fin de la législature en 2027. Telle est notre référence. Comment cette référence doit se traduire se matérialiser dans un document stratégique ou dans une loi qui serait soumise et je l'espère voter au Parlement. Vous savez Monsieur le Président que ma préférence va à une loi de programmation. Je suis en train de consulter les groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée nationale pour examiner si dans notre calendrier parlementaire contraint vous le savez il y aurait une voie de passage pour le dire ainsi majoritaire et parlementaire qui permettrait de faire aboutir un tel texte. En tout cas il y aura dans les prochaines semaines et je m'engage à évidemment revenir vous en donner les détails une visibilité pluriannuelle et consolidée avec le même périmètre que ces 13,5 milliards d'euros que j'évoque maintenant pour les années qui viennent avec comme référence j'y insiste ce scénario de planification écologique du COI. Ce travail de préparation de la trajectoire pluriannuelle a déjà été largement fait par le COI et confirmé par la Première Ministre dans la présentation de son plan d'avenir pour les transports au mois de février. Alors pour investir il faut des financements ce sont des crédits budgétaires importants qui se sont mobilisés j'ai évoqué cet effort budgétaire de 13,5 milliards d'euros pour l'année prochaine mais dans la durée pour augmenter nos investissements puisque tel est l'enjeu notamment sur la régénération du réseau sur les trains d'équilibre du territoire ou sur d'autres priorités notamment ferroviaires et pour la décarbonation en général nous assumons qu'il y a une contribution supplémentaire qui est demandée à certains acteurs du secteur c'est cette fameuse taxe sur les concessions l'article 15 que vous avez évoqué qui porte sur les grandes concessions qui concrètement aboutira à faire contribuer pour investir en décarbonation le secteur autoroutier et le secteur aéroportuaire pour un montant estimé environ à 600 millions d'euros par an c'est important puisque ça représente sur la période entre cette année et 2027 à peu près 2 milliards et demi d'euros si le parlement vote bien cette taxe et c'est donc environ si je prends l'ordre de grandeur du scénario de planification écologique 10% des crédits nécessaires à ce scénario qui seront ainsi mobilisés et financés par une contribution spécifique du secteur ou des secteurs affectés et j'insiste sur ce point à l'agence de financement des infrastructures de transport à la FIT pour justement bien démontrer et organiser juridiquement une affectation de ces sommes importantes à la décarbonation et à notre investissement en matière de transport pas seulement dans le ferroviaire principalement dans le ferroviaire mais pour la décarbonation de manière générale cette taxe a fait naître un certain nombre de questions voire d'inquiétudes je l'aurais dit singulièrement pour le secteur autoroutier la question des péages est organisée par les contrats et si cette taxe est présentée par le gouvernement au parlement c'est parce que nous estimons même si les acteurs autoroutiers peuvent ici même vous dire leur interprétation contraire mais c'est parce que nous estimons que cette taxe est parfaitement conforme au contrat et donc de la même façon la formule d'évolution des péages est fixée par le contrat et d'ailleurs enterrinée par des arrêtés de l'état du gouvernement chaque année et donc pour être très clair il n'y a pas de possibilité d'augmenter les péages au titre de cette taxe il y aura ensuite probablement puisque les assujettis l'ont évoqué certains d'entre eux en tout cas une procédure un recours une procédure contentieuse nous sommes un état de droit c'est le droit de ceux qui ont un intérêt à agir comme on dit mais je crois pouvoir dire avec confiance avec une affirmation claire que nous avons pris toutes les précautions juridiques pour que la taxe qui vous est proposée soit robuste conforme au contrat évidemment souverainement votée par la représentation nationale quoi qu'en pensent les uns ou les autres et que la formule d'indexation des contrats n'est pas changée par cette taxe donc c'est très important de le dire et de le redire il y a des règles d'évolution des péages mais la taxe qui est proposée aujourd'hui au Sénat ne remet en rien en cause cette formule d'évolution des tarifs des péages je viens sur la question plus prospective et plus stratégique sans doute de la fin des contrats de concession vous l'avez rappelé monsieur le président les concessions dites historiques arrivent à échéance rapidement en 2031 j'ai évoqué plusieurs fois publiquement et avec vous devant vous le fait que si c'est sans doute pas dans cette législature qu'il faudra prendre une décision sur l'avenir des concessions en revanche je crois que notre responsabilité ma responsabilité je le construire ainsi est de préparer de la manière la plus approfondie la plus sereine possible aussi dans un débat qui est parfois polémique les options pour l'avenir de nos concessions autoroutières et c'est dans ce sens que j'ai évoqué devant l'Assemblée nationale et je le redis devant le Sénat une commission la plus ouverte possible qui pendant plusieurs mois je le souhaiterais ainsi avec des membres de la représentation nationale avec des organisations non gouvernementales avec des économistes avec évidemment des sociétés concernées puissent regarder les options juridiques politiques et stratégiques qui s'ouvrent à nous qui s'offrent à nous pour l'après 2031 et je pense que ce travail est important qu'il faut le conduire maintenant pour justement échapper à l'urgence de la décision et préparer celle que sans doute mes successeurs auront à prendre je pense que c'est faire œuvre utile que de faire ce travail à ciel ouvert et j'aurais souhaité qu'on puisse lancer cette commission dès la rentrée dès l'automne ça prend un peu plus de temps et je ne voulais pas que ça soit percuté par le débat actuel du projet de loi de finances mais il faut que dans les prochaines semaines je vous donnerai toutes les précisions nécessaires en vous associant évidemment nous puissions entamer ce travail de réflexion ce travail prospectif sur toutes les options sans tabou pour l'avenir de nos concessions autoroutières je l'ai toujours dit toujours assumé je pense que le modèle concessif a de nombreux avantages notamment celui de nous donner des perspectives de long terme mais ces paramètres peuvent être discutés peuvent évidemment évoluer vous avez évoqué monsieur le président les travaux du régulateur de l'autorité de régulation des transports qui préconise par exemple d'avoir des contrats de durée plus courte c'est une des pistes mais je ne veux pas préjuger puisque je pense que ce travail doit précisément être fait sur les concessions elles-mêmes sur les paramètres des concessions sur les périmètres des concessions dans le cadre de cette commission de travail d'investigation au sens le plus profond du terme pas au sens d'une enquête pour les semaines et les mois qui viennent et préparer ensuite les décisions politiques qui devront être prises sans doute après 2027 sur le fret SNCF une précision puisque c'est un sujet important vous le savez j'ai eu l'occasion de le dire la commission européenne a ouvert une procédure le 18 janvier dernier je regrette l'ouverture de cette procédure la France pense et nous le pensons toujours que les motifs ne le justifiaient pas mais c'est ainsi nous sommes là aussi dans un état de droit et en l'occurrence il y a une compétence qui relève de la commission européenne sur la question des aides d'état supposées et face à cette procédure je l'ai aussi assumée très clairement il y a deux options pour dire les choses très simplement la première qui consiste à ne pas se préoccuper de la procédure finalement ou à se battre pied à pied si je puis dire le plus longtemps possible avec un degré de coopération variable on peut monter sur les barricades ou discuter de manière dilatoire avec la commission européenne tout ça peut prendre de longs mois c'est vrai et sans doute dépasser le mandat d'un ministre des transports mais ça se finit en général assez mal parce que s'il faut rembourser ce qui est demandé aujourd'hui par la commission européenne c'est 5,3 milliards d'euros qui sont en jeu et même si ça n'était pas la totalité de cette somme mais une partie ou une grande partie de cette somme qu'il faudrait rembourser car si la commission veut une procédure c'est qu'il y a quelques soupçons étayés je crois que je suis même sûr que l'entreprise notre opérateur public de fret ferroviaire ne s'en remettrait pas et ses agents les premiers et donc il y a une autre option vous aurez compris qu'elle a ma préférence c'est que c'est celle que le gouvernement a retenue qui est difficile qui n'est pas agréable qui consiste à avoir une option rapide d'accord avec les autorités européennes pour garantir la pérennité d'un opérateur de fret ferroviaire avec des lignes rouges et des garanties qui sont aujourd'hui sécurisées le maintien de 90% des emplois et évidemment de la totalité pour les agents concernés des emplois au sein du groupe public ferroviaire SNCF personne n'est au chômage évidemment mais 90% des emplois au sein de la nouvelle structure de fret ferroviaire deuxièmement qu'il y ait un opérateur public qui puisse continuer à opérer sur une partie du périmètre actuel et troisièmement qu'il n'y ait pas de report modal inversé comme l'on dit d'où le plan de réinvestissement massif dans le fret pas seulement sur les aides d'exploitation qui sont augmentées et pérennisées mais aussi et surtout sur nos infrastructures de fret ferroviaire avec un plan qui consiste à rénover nos grandes gares de fret ferroviaire vous les connaissez parfois dans vos départements je pense à la gare de Miramas dans le sud dans les bouches du Rhône je pense à l'est à la gare de Voipy qui est la plus grande gare de triage de France sous investissement massif nous allons mettre les 80 millions d'euros nécessaires à ce réinvestissement je ne serai pas plus long mais vous l'aurez compris je crois dur comme fer aux fret ferroviaire je pense qu'il faut surmonter cet épisode difficile en assumant nos responsabilités voilà ce que je crois être le plus protecteur pour les agents pour le fret ferroviaire et pour l'écologie et investir dans ce mode de transport auquel nous croyons tous et auquel je crois très profondément voilà pour essayer de répondre monsieur le président à l'essentiel des questions que vous avez soulevées à ce stade et je suis évidemment à votre disposition pour la suite merci monsieur le ministre je vais donner la parole à Philippe Tabarro oui monsieur le président monsieur le ministre j'ai l'instar de mes collègues de très nombreuses questions à vous poser mais je vais tâcher de concentrer mon intervention sur les dispositions et crédits du projet de loi de finances pour 2024 consacré au transport ferroviaire fluvial et maritime tout d'abord nous pouvons nous féliciter qu'à la fois nos multiples alertes en commission le rapport du conseil d'orientation des infrastructures est servi en fin d'électrochoc le 24 février 2023 la première ministre a annoncé le plan à venir pour les transports avec 100 milliards d'investissements d'ici 2040 bien que de nombreuses cas sont encore manquantes notamment l'épineux partage du financement avec les cofinanceurs cette perspective de long terme est à saluer un horizon inédit pour certains une communication de plus pour d'autres mais pour moi c'est surtout la force de cette ambition que je souhaite vérifier dès aujourd'hui vous défendez un effort sans précédent pour 2024 nous voyons bien plus une progression de petits pas les enjeux vous les connaissez parfaitement au carrefour de la décarbonation la hausse du prix des carburants le nécessaire report modal l'accessibilité aux zones peu denses ou encore la décongestion des métropoles le secteur doit progresser bien plus vite bien plus fort s'agissant du transport ferroviaire je souhaiterais vous interroger monsieur le ministre sur la déclinaison concrète du plan à venir pour les transports et de cette nouvelle donne ferroviaire annoncée par la première ministre plus de huit mois plus tard où en sommes-nous certes nous observons dans le projet de loi de finances une augmentation des crédits consacrés aux transports ferroviaires et je m'en réjouis vous l'avez rappelé pour autant les moyens déployés ne sont pas encore à la hauteur des objectifs nous l'avons vu très récemment avec la PPL sur les CERM dont j'ai été le rapporteur ici au Sénat et qui force de le constater ne prévoit aucunement les modalités de financement de ces projets certes me diriez-vous et vous l'avez dit plusieurs fois pendant nos discussions lundi dernier près de huit 100 millions d'euros de crédits devraient être partagés pour les études préalables dans le cadre des CPER mais nous ne savons rien de l'engagement de l'Etat pour financer les travaux et ce constat je pourrais le décliner à bien d'autres égards pour ne prendre qu'un exemple nous n'avons toujours pas de visibilité ni de trajectoire sur le financement précis pour la modernisation du réseau et nous sommes particulièrement en retard comme vous le savez si bien sur le déploiement de l'ERTMS et la commande centralisée du réseau comme vous le savez également Monsieur le Ministre le transport ferroviaire est un secteur de temps long pour conserver nos filières industrielles d'excellence mais aussi permettre aux transporteurs et aux gestionnaires d'infrastructures d'assurer leur mission dans de bonnes conditions nous avons besoin de visibilité aussi je rejoins bien sûr le Président Longeau comme souvent à Caen une nouvelle loi de programmation pour les infras de transport ou à minima une ventilation des dépenses des 100 milliards annoncées par la Première Ministre à quand une révision du contrat de performance entre SNCS réseau et l'État vous venez de l'évoquer un contrat qui je le répète une nouvelle fois a fait l'unanimité contre lui par ailleurs pourriez-vous Monsieur le Ministre nous faire un petit point sur l'avancée du chantier Lyon-Turin qui est un sujet de préoccupation majeure dans cette commission sur le transport fluvial je souhaiterais aborder deux points au départ finalement je vais aborder qu'un point la révision du contrat d'objectif et de performance de VNF conclu en avril 2021 qui a permis de fixer un cap au développement du transport fluvial pour la période 20-29 en application de la LOM ce document doit être révisé en 23 pour la première fois où en sont les travaux pour actualiser ce document et sur quels aspects va porter la révision dans ce cadre prévoyez-vous de revoir à la hausse la trajectoire d'investissement de VNF en faveur du réseau fluvial qui s'établit actuellement à 3 milliards d'euros d'ici 2030 pour tenir compte du plan à venir pour les transports et des nouvelles recettes qui seront dégagées grâce à la taxe sur les infrastructures de transports longues distances dont vous avez parlé enfin s'agissant du transport maritime et des ports je souhaite évoquer le règlement européen adopté en septembre dernier sur le déploiement des infrastructures pour carburant alternatif ce texte fixe notamment des objectifs ambitieux en matière de déploiement d'infra de recharge dans les ports maritimes pour permettre l'alimentation électrique des navires à quai il est par exemple prévu que d'ici 2030 les ports appartenant au réseau central RTET qui sont les plus fréquentés soient équipés pour fournir chaque année l'alimentation électrique à quai pour au moins 90% des escales effectuées par des navires porte-containers de plus de 5000 tonnes le projet de loi de finances 24 ne comporte aucune mesure sur ce point si ce n'est l'enveloppe de 175 millions d'euros prévus par le plan de relance depuis 2021 et qui est désormais presque intégralement consommé comment le gouvernement envisage-t-il d'accompagner financièrement les ports maritimes de cette transition enfin permettez-moi une ultime question subsidiaire sans empiéter sur les compétences de l'excellent collègue Demi allez-vous vous mobiliser aux côtés des élus pour contester la suppression sans aucune concertation des lignes régulières d'Air France depuis Nice vers Orly ces suppressions sont une erreur une faute un non-respect pour l'attractivité de notre merveilleuse Côte d'Azur nous ne pouvons l'accepter monsieur le ministre merci monsieur le rapporteur je vais donner la parole à l'excellent collègue Stéphane Demi merci monsieur le président pour cette introduction monsieur le ministre après avoir traversé des turbulences de la crise sanitaire le transport aérien entre aujourd'hui et enfin dans une période un peu plus sereine selon la DGAC le trafic aérien devrait atteindre en 2024 son niveau de 2019 contre 94% cette année le ciel n'est toutefois pas complètement dégagé pour le secteur je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions sur le projet de loi de finances car le transport aérien est en effet concerné par plusieurs mesures fiscales examinées lors de la première partie du PLF et j'ai six questions précises à vous poser l'article 13 du PLF prévoit des mesures relatives à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports la fameuse tirouette l'objectif cible d'incorporation carburant aérien durable passe de 1,5% en 2024 à 2% en 2025 autrement dit les compagnies aériennes paieront un montant proportionnel à l'écart avec la cible si elles ne l'atteignent pas pour le dire encore autrement la pénalité sera équivalente au montant du manque de carburant durable lui-même coefficienté d'une pénalité de non-respect des règles pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué tout cela en intégrant le fait que sur le plan fiscal le double compte c'est-à-dire la multiplication par 2 des montants incorporés disparaît dorénavant on ne prend en compte que la réelle incorporation or aujourd'hui il faut savoir que la plupart des compagnies paient la taxe et n'incorporent pas le pourcentage cible actuel qui n'est que de 1% le président de la République a dévoilé à l'occasion du salon du Bourget un plan qui me semble encore un peu timide en faveur des carburants aériens durables ma première question est la suivante comment comptez-vous accompagner ces fameux objectifs d'incorporation vous n'allez pas être surpris monsieur le ministre par ma deuxième question qui concerne la taxe sur l'exploitation d'infrastructures de transport de longue distance c'est un terme un petit peu long pour dire qu'on souhaite taxer les gros aéroports que sont Paris Marseille Nice et Toulouse les aéroports me semblent être la victime collatérale d'une collision malheureuse entre la volonté gouvernementale de taxer les concessions autoroutières et l'analyse du conseil d'état qui considère qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul mouton noir dans le transport alors on s'en prend à nouveau à l'aérien pourtant lui-même vous le savez victime d'une transition énergétique particulièrement coûteuse cette taxe devrait avoir un impact d'une centaine de millions d'euros sur les aéroports du groupe ADP qui seront ensuite naturellement répercutés sur les redevances payées par les compagnies aériennes et en premier chef Air France comment comptez-vous monsieur le ministre limiter les effets de distorsion de concurrence de ce dispositif au détriment d'Air France et au profit des compagnies aériennes low cost étrangères présentes dans les aéroports régionaux c'est ma deuxième question par ailleurs des amendements ont été adoptés sans prospérer par la suite pour accroître les prélèvements fiscaux sur l'aviation d'affaires par nos collègues et homologues de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale quelle est votre position personnelle sur ces propositions monsieur le ministre c'est ma troisième question concernant les crédits relatifs aux transports aériens je me réjouis de la stabilité des crédits consacrés aux lignes d'aménagement du territoire monsieur le ministre je tiens à vous rappeler que la commission bien sûr exerce sur ces lignes essentielles pour désenclaver certains territoires une vigilance particulièrement renforcée la commission est également particulièrement investie sur un sujet central pour nos concitoyens la limitation des nuisances sonores aéroportuaires la taxe sur les nuisances sonores aériennes la TNSA souffre d'un rendement en berne depuis la crise sanitaire or le niveau de nuisance ne diminue pas vraiment que vous soyez réveillé par deux ou trois avions ou par cinq ou six vous êtes réveillé pour rattraper le retard pris non pas dans le sommeil mais dans les travaux d'isolation phonique des bâtiments un abondement budgétaire conséquent est nécessaire et a priori sauf erreur j'allais dire sauf erreur souhaitable de ma part il n'est pas prévu ai-je raté une ligne budgétaire dans la lecture ou est-ce un oubli délibéré ou non de votre part c'était ma quatrième question j'en viens maintenant à la situation de la DGAC je tiens à saluer l'ambition concernant la trajectoire de désentêtement et naturellement la commission veillera à ce qu'elle soit bien tenue sans pour autant obérer les nécessaires investissements de modernisation néanmoins je m'inquiète du risque de dérapage des dépenses du personnel permettez-moi d'être direct dans ma cinquième question quel est le coût de l'accord de trêve olympique négocié avec le principal syndicat des contrôleurs aériens et la DGAC en septembre dernier ou pour le dire autrement et encore plus directement quel est le coût de cette paix négociée enfin et pour conclure monsieur le ministre permettez au sénateur de la Somme que je suis de vous poser une dernière question sur le projet du barreau Roissy-Picardie la fameuse ligne ferroviaire de 6,5 km entre Weimar et Marlis-la-Ville dans le Val-d'Oise aujourd'hui le projet fait face à une forte augmentation de son coût on évoque la signature d'un accord européen pour boucler le financement à la fin de l'année 2026 pour boucler le budget d'un projet qui est passé de 350 millions d'euros en 2017 à 570 millions d'euros aujourd'hui confirmez-vous cette information c'était ma sixième et ma dernière question monsieur le ministre merci pour les questions concernant les territoires proprement dit vous pourrez les poser mais je ne suis pas sûr que le ministre pourra répondre à tout donc je vais avec lui il vous répondra aussi par courrier la parole est au rapporteur Hervé Gillet merci beaucoup monsieur le président monsieur le ministre je souhaite pour ma part vous interroger sur quatre points donc relatifs au PLF et consacrés aux transports routiers et plus particulièrement aussi à l'actualité de ce secteur le premier concerne les zones à faible émission de mobilité l'article 26 du PLF pour 2024 prévoit la rétrocession du produit des amendes prononcées en ZFEM aux collectivités territoriales et donc à ce sujet où en est le développement de l'outil de lecture automatisée des plaques d'immatriculation l'API dont le déploiement accuse déjà plusieurs années de retard la nouvelle échéance du deuxième semestre 2024 sera-t-elle respectée s'agissant de l'acquisition du dispositif sera-t-elle entièrement à charge des collectivités territoriales ou un soutien financier est-il à l'étude d'autre part madame Barbara Pompili a rendu il y a quelques jours son rapport sur l'acceptabilité des zones à faible émission qui recommande notamment de les inscrire dans une politique globale de mobilité afin de développer les alternatives à l'usage individuel de la voiture dans cet objectif il me semble indispensable de renforcer l'interopérabilité des titres de transport la billetique peut en effet être un levier efficace pour encourager cette intermodalité et tendre vers des mobilités sans couture à l'échelle des bassins de vie identifiez-vous des pistes pour encourager le développement de systèmes billetiques interopérables au niveau local intégrant l'ensemble des services de transport alternatifs à l'autosolisme et en articulant les offres de transport relevant des différentes autorités organisatrices de la mobilité le deuxième point concerne les aides à l'acquisition de véhicules propres pour les usagers et plus particulièrement le leasing social qui doit permettre aux ménages les plus modestes de louer un véhicule électrique pour 100 euros par mois les documents budgétaires indiquent que ce dispositif annoncé depuis le printemps 2022 par le gouvernement entrera en vigueur au 1er janvier 2024 or en dépit de l'imminence de cette échéance les paramètres et modalités de mise en oeuvre du dispositif n'ont toujours pas été clarifiés pouvez-vous nous indiquer quelles seront les règles d'éligibilité ou leasing social et notamment si des critères particuliers seront mises en place pour tenir compte de la proximité d'une ZFE en complément où en est-on de la mise en oeuvre de l'expérimentation sur le prêt à taux zéro sur l'acquisition de véhicules pot polluants pour les personnes travaillant ou résidents en ZFE introduit dans la loi climat et résilience à l'initiative de notre commission j'en viens à présent à quelques questions relatives aux infrastructures de transport routier alors troisième point je serais très à mon tour vous interroger sur l'article 15 du projet de loi de finances pour 2024 qui porte création d'une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance il est prévu d'affecter le produit de cette taxe qui pourrait représenter 600 millions d'euros pour la première année à la FIT ce dont on peut a priori que se réjouir tant la FIT constitue un levier de report modal au bénéfice des modes massifiés ceci tant la mise en oeuvre de cette nouvelle taxe inspire plusieurs questions d'une part comment d'après vous peut-on concrètement garantir que cette taxe ne sera pas répercutée sur les usagers des autoroutes qui ont déjà subi d'importantes augmentations de péage ces dernières années et dans un contexte vous le savez très contraint d'autre part je souhaiterais évoquer avec vous les propos de plusieurs dirigeants des sociétés concessionnaires qui ont indiqué plus rapidement leur intention d'aller au contentieux au cas de la mise en place de cette taxe ces derniers considèrent qu'elle n'est pas conforme à la clause de neutralisation fiscale prévue par les contrats de concession ces déclarations sont de la tour à nous inquiéter quand même sur la solidité juridique même si vous avez apporté déjà des premiers éléments de réponse sur ce sujet au-delà de ces questions relatives à la contribution du secteur autoroutier au financement du système de transport je souhaiterais vous interroger sur le financement des mobilités en zone peu dense nous nous réjouissons de la création de l'article 27 bis qui porte relèvement du taux plafond du versement en mobilité de 0,25 points à Paris et dans les trois départements de la Petite Couronne pour autant cela ne règle pas la question plus profonde du financement des mobilités dans les zones les moins denses qui ne bénéficient pas d'une base fiscale suffisante pour ne serait-ce que lever le versement mobilité et qui sont plus que les zones urbaines des zones dans lesquelles la dépendance à l'automobile est la plus forte comment voyez-vous les choses donc monsieur le ministre comment soutenir ces territoires dans leur marche vers des transports moins carbonés enfin pour finir me faisant le relais de mon collègue monsieur Olivier Jacquin la transition écologique et le déploiement des EFE nécessitent d'augmenter considérablement les moyens financiers dédiés au transport collectif le garde demande une concertation nationale sur le versement mobilité êtes-vous prêt à vous y engager sans tabou afin de revoir l'ensemble des paramètres je pense ici au seuil d'assujustissement la liberté de fixer les plafonds localement selon les besoins et les investissements aux solutions alternatives quand les territoires sont dépourvus de bases adéquates comme je viens de l'évoquer merci monsieur le ministre merci monsieur le ministre je vous propose de répondre à nos trois rapporteurs et puis après je vais donner la parole à nos autres collègues je signale que le ministre doit partir vers 17h30 et que nous avons encore 12 interventions je serai que la mienne soit donc efficace monsieur le président monsieur le sénateur Tabarro sur le plan d'avenir pour les transports en effet présentés par la première ministre le 24 février ça renvoie à la question du support que nous voulons avoir pour donner la plus grande visibilité vous aurez compris mon intérêt je crois qu'il est partagé même s'il peut y avoir ensuite sur le contenu différentes approches pour une loi de programmation ça n'est pas une annonce c'est une hypothèse de travail sur laquelle encore une fois je termine la concertation des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat mais j'insiste d'abord le scénario de planification écologique servira quoi qu'il arrive de référence au gouvernement vous connaissez bien ce scénario puisqu'il prévoit c'est le deuxième scénario du COI cette somme importante que j'ai évoquée entre 25 et 30 millions d'euros en crédit de paiement d'investissement sur la période 2023-2027 et c'est bien dans ce cadre là et sur cette trajectoire là que se fonde le projet de loi de finances pour 2024 même si évidemment par nature il ne donne pas la trajectoire pluriannuelle en lui-même j'insiste aussi sur le fait que plusieurs briques de ce mur non pas le mur d'investissement auquel on se confronte mais du mur que nous construisons pour investir davantage justement plusieurs éléments ont été enclenchés depuis le mois de février pluriannuel et important je pense à la nouvelle génération de CPER j'insiste le montant annuel tel qu'il ressort des mandats que j'ai adressé avec le Premier ministre au préfet pour la part de l'État c'est 50% de plus que dans la génération précédente la négociation est en cours peut-être que ce sera encore un peu davantage mais c'est un effort d'investissement qui traduit cette priorité d'investissement général supérieur renforcé et notamment pour le ferroviaire et le transport collectif c'est deux tiers même 70% pour être précis des mandats qui ont été confiés aux préfets de régions partout en France nous avons lancé avec le cadre juridique voté ici même il y a quelques jours la question et le chantier des CERM avec encore une fois une première étape de financement qui est intégrée dans les CPER et l'autre qui ne peut pas encore être définie non pas parce que je chercherais à la cacher l'occulter l'éviter mais parce qu'elle sera le résultat des projets que soumettront les collectivités locales certains sont très avancés je pense au projet de loi certains le sont moins en termes d'investissement et de financement mais une fois la loi votée je l'espère le plus rapidement possible il y aura un délai je l'indiquerai publiquement donner de quelques mois aux collectivités régions et métropoles principalement pour soumettre leurs projets valider si la loi reste en l'état par le ministre chargé des transports et ensuite le financement se fait sans doute d'abord des études puis des premiers travaux les crédits sont mobilisables d'abord dans les CPER et ensuite on aura je ne sais pas quelle modalité ça prendra vous avez évoqué des conférences de financement j'y suis ouvert de manière globale et de manière spécifique une étape de négociation financière sur la régénération du réseau ferroviaire on s'est fixé un objectif qui est très clair monter de 3 milliards d'euros à 4,5 milliards d'euros annuels entre maintenant cette année 2023 et 2027 une première marche qui correspond à cette trajectoire est franchie avec le PLF 2024 même si cet effort dans un premier temps sera une sorte de non-dividende perçu par l'Etat depuis la SNCF et d'investissement interne au groupe SNCF pour la suite je ne sais pas s'il fait de l'anonymité contre lui je trouve qu'il a le mérite de renforcer certains moyens et d'exister sur 10 ans le contrat de performance devra être actualisé pour traduire c'est très clair ce montant de régénération et de modernisation supplémentaire dans notre réseau ferroviaire c'est aussi un outil pluriannuel j'ai conscience que le secteur des transports étant complexe par la diversité des outils budgétaires et c'est assez heureux la décentralisation des compétences qui fait qu'il y a toujours plusieurs acteurs sur un sujet les outils sont nombreux CPER service express régional métropolitain contrat de performance pour le réseau mais mis bout à bout ils tracent cette ambition et traduisent concrètement cette ambition du plan d'avenir pour les transports et je souhaite comme vous qu'on puisse donner cette image globale le plus vite possible sur le projet du Lyon-Turin je serai rapide mais l'engagement est clair je crois qu'il a été clairement affirmé aussi clairement affirmé pour la première fois sur le financement des accès par l'État j'ai réengagé une discussion constructive je dois le dire avec le président Wauquiez sur le financement notamment des études des accès au Lyon-Turin j'espère que cette discussion entre l'État et la région mais il faut d'autres acteurs aussi mais c'est principalement l'État et la région qui sont concernés aboutira d'ici la fin de l'année 2023 on retient le scénario du grand gabarit comme on le sait ça c'était la première étape maintenant il faut le financer l'État est prêt à mettre jusqu'à 3 milliards d'euros je l'ai dit la région est prête à financer notamment la phase d'études en co-financement avec nous donc je pourrais je pense je l'espère vivement vous donner le détail de ces financements dans les prochaines semaines sur VNF très important deux choses nous avons décidé avec Christophe Béchut c'était d'ailleurs une des demandes du Sénat l'an dernier que ce qu'on appelle plus ditement le schéma d'emploi soit mis à zéro cette année donc c'est en fait un gain d'emploi puisque la modernisation et l'automatisation dégagent des effectifs normalement VNF devait en quelque sorte les rendre et être compensé pour absorber cette transition par des contrats temporaires je vais faire simple nous avons décidé que l'automatisation dégagée des emplois au sein de VNF que l'État ne lui demande pas de rendre cette année donc zéro effort sur les emplois à VNF c'est un geste important qui montre la priorité que nous donnons au fluvial sur le COP lui-même qui est un effort d'investissement important en environ 1 milliard d'euros oui il faut le réviser c'est d'ailleurs prévu ainsi par le contrat lui-même tous les 3 ans cette révision est engagée elle doit aboutir d'ici la fin de l'année et bien sûr pour faire clair nous allons rehausser la trajectoire conformément aux travaux du COI tout en continuant de moderniser l'établissement public je veux rendre hommage en particulier à son directeur général dont vous savez que puisqu'il a justement été remarquable le président de la République a décidé de proposer au Sénat comme à l'Assemblée nationale sa nomination a une autre éminente fonction c'était je crois attendu et je pense que c'est un grand serviteur de l'Etat qui en a les qualités sur les ports maritimes l'électrification en particulier c'est essentiel une obligation européenne qui a été fixée à 2030 vous l'avez dit pour tous les ports du réseau transeuropéen on a en effet mobilisé 175 millions d'euros dans le cadre du plan de relance 115 millions d'euros dans les CPER en cours de négociation peut-être un peu plus en fonction de la négociation mais enfin c'est un montant quasiment équivalent donc important pour continuer cet effort d'investissement dans l'électrification en complément de ce que feront les collectivités locales pardon en incluant ce que feront les collectivités locales et parfois sont mobilisés d'autres crédits je pense par exemple au port de Marseille-Fauss où le fonds vert est utilisé pour augmenter l'effort de l'Etat en complément de ce que fait en particulier la région et la ville et puis nous serons même sans doute en avance je pense notamment à Marseille-Fauss qui est un des ports les plus avancés en France sur l'électrification à quai nous serons je le crois en avance sur les obligations européennes sans doute dès 2027 c'est ce qu'a évoqué le Président de la République dans sa dernière vite à Marseille pour le port de Marseille et sans doute pour les autres grands ports français notamment le Havre ou Dunkerque sur les lignes aériennes c'est comme sur les autoroutes quand on se fait accuser de toutes parts c'est sans doute qu'on est dans le juste milieu donc on nous reproche de fermer des lignes on nous reproche de ne pas enfermer c'est pas une décision de l'Etat Air France est une entreprise dont l'Etat est actionnaire mais pas actionnaire majoritaire je vais être très direct avec vous je regrette la méthode qui a été trop rapide et qui aurait mérité une discussion approfondie avec les élus concernés de la Côte d'Azur ou d'ailleurs puisque la ville de Toulouse est concernée par exemple vous l'avez cité implicitement à la fois la liaison pour Marseille et pour Nice mais c'est une étape de travail qu'Air France a annoncée j'insiste sur ce point j'ai demandé et la direction d'Air France y est très engagée à ce qu'il y ait une discussion avec les élus locaux d'ailleurs Renaud Muselier Carole Delga plusieurs autres Christian Estrosi l'ont indiqué pour que la desserte puisque c'est ça qui compte le plus soit assurée au bon niveau y compris au-delà de 2026 qui est l'horizon du plan annoncé par Air France via notamment Transavia donc c'est une discussion qui commence ce n'est pas la fin de l'histoire et l'entreprise est attachée les élus plus encore et c'est légitime à la qualité d'une desserte économiquement indispensable touristiquement indispensable vers Paris je suivrai ces travaux de très près vous avez sans doute vu les communiqués récents notamment du président Muselier qui montrent que ce travail de concertation il aurait peut-être dû être fait différemment se traduit aujourd'hui par des réunions dans les prochains jours sur le sénateur je vais essayer d'être rapide sur vos six questions mais complets sur les carburants durables priorité essentielle je l'ai dit moi-même depuis de longs mois parce que c'est une filière qui va devenir stratégique et on ne peut pas là aussi j'essaie d'être cohérent demander des efforts à l'aviation si on ne soutient pas y compris par des aides publiques je l'assume sa stratégie de décarbonation ce sont les aides du CORAC 300 millions par an et ce sont les 200 millions d'euros annoncés par le président de la République au Bourget pour financer des sites et des investissements sur des sites de carburants durables nous devrons pour être très clair avec sur votre question relative à la tire verte mettre en adéquation le système européen le système national nous avons été pionniers tant mieux pour obliger à des incorporations à des mandats pardon d'incorporation dans les avions de ces carburants durables désormais il y a une règle européenne qui va plus loin en durée et en ambition et donc il faudra évidemment qu'on n'impose pas à nos compagnies d'avoir deux systèmes contradictoires ou deux systèmes différents ce sera le système européen qui va être retenu et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous devons et nous devrons adapter encore l'année prochaine le système de la tire verte mais les compagnies le savent je le dis très clairement les aéroports le savent c'est le système issu du texte dit Fuel EU Refuel EU pardon qui sera appliqué et nous n'aurons pas deux cadres juridiques différents il faudra donc adapter le cadre national sur la taxe sur les infrastructures et sa partie concernant les aéroports c'est un débat légitime savoir s'il y a des seuils ou pas il y a des avantages et des inconvénients je vais être tout à fait honnête si vous avez des seuils trop bas pour les infrastructures en général qu'elles soient autoroutières routières ou aéroportuaires vous mettez à contribution les aéroports régionaux par exemple qui ont moins de capacités contributives et seraient posés parfois d'autres problèmes d'emploi d'attractivité économique de dessert de certains territoires aussi donc le choix a été fait par le gouvernement de proposer au parlement effectivement une taxe assortie d'un seuil je souhaite pour qu'on donne de la visibilité qu'on ne touche pas ce seuil le parlement décidera souverainement mais nous regarderons les faits qu'il a évidemment dans les années qui viennent donc je sais Air France l'a dit par exemple que ça peut bénéficier du coup de facto à certaines compagnies dites low cost qui opèrent plutôt dans les aéroports régionaux moins dans les aéroports directement concernés par la taxe mais nous serons vigilants à ces effets de compétitivité relative je suis un défenseur du pavillon français et donc on regardera évidemment les effets de la taxe mais je pense que c'est important aussi de prendre en compte le fait que s'il n'y avait pas de seuil beaucoup d'infrastructures y compris d'ailleurs hors aéroports et autoroutes peut-être des ports etc. seraient mises à contribution ce qui pose à mon avis des difficultés bien plus grandes et je me félicite d'ailleurs qu'au total notamment grâce au soutien de l'Etat la compétitivité d'Air France les résultats le montrent récemment c'est rétabli sur l'aviation d'affaires je vais être très clair je l'ai dit publiquement à l'Assemblée nationale donc je ne vais pas tricher avec les comptes rendus au mois d'avril je souhaite qu'on puisse compléter la taxe qui a été portée l'an dernier dans le PLF la loi de finances sur les avions détenus en propre par une taxe équivalente des faits équivalents sur les avions qui sont loués cela n'a pas été retenu dans un débat écourté à l'Assemblée nationale nous aurons sans doute l'occasion d'en rediscuter mais je ne vais pas vous cacher ma position puisque je l'ai exprimé je crois le 6 avril à l'Assemblée nationale sur la TNSA autre contribution très différente oui il y a un sujet il faut remettre à plat son mode enfin ce financement parce que nous aurons besoin de plus de continuer nos financements pour renforcer la lutte contre les nuisances aéroportuaires c'est clair est-ce qu'il faut le faire immédiatement est-ce qu'il faut ouvrir un chantier que le Parlement d'ailleurs pourrait conduire pour regarder comment on fait vivre cette taxe dans la durée j'y suis ouvert mais vous avez raison de pointer du doigt le fait qu'on a post-Covid aujourd'hui une difficulté de délai de financement des travaux contre les nuisances aéroportuaires sur la l'accord dit de trêve olympique dans le secteur du contrôle aérien je vais vous dire moi j'ai une grande fierté de cet accord que je ne considère pas être ni une rançon ni un raquette ni un accord masqué d'abord les syndicats eux-mêmes qui l'ont signé ont rendu public une partie de cet accord je ne vais pas donner un chiffre aujourd'hui parce qu'il y a encore des négociations sociales dans le secteur mais je vais le dire notamment un des syndicats majoritaires a été toujours très responsable ces derniers mois je veux saluer ce courage là et l'accord qui est signé est un accord extrêmement raisonnable et responsable qui permet de tenir compte des effets d'évolution de la rémunération de l'inflation qui est une négociation sociale comme dans tout secteur cela ne me choque pas et de prendre une responsabilité collective pour que quand nous accueillerons les Jeux olympiques et paralympiques notamment la France ne donne pas l'image d'un pays où ces aéroports seraient bloqués je pense que personne ne peut le comprendre et je préfère qu'on les négocier de manière anticipée plutôt que en quelque sorte collectivement dos au mur à quelques jours d'un grand événement international je pense que les conditions n'auraient pas été collectivement les mêmes donc cet accord moi je n'ai aucun problème à tenir régulièrement au courant le Sénat des discussions sociales qui sont en cours mais il est important puissant équilibré et je pense qu'on devrait s'en réjouir je note que de la même façon en responsabilité avec du courage le Sénat l'a eu il y a quelques mois nous faisons voter des propositions de loi vous votez des propositions de loi qui réforment aussi le contrôle aérien tout en respectant le droit de grève c'était la proposition de loi du sénateur Capo Canenas qui va prochainement discuter à l'Assemblée nationale donc regardons l'image d'ensemble c'est un secteur qui fait des efforts qui se modernisent dont les salariés les agents assurent cette modernisation et dans lequel on assume un dialogue social qui est longtemps pas bien avancé et qui aujourd'hui est de bonne qualité sur le projet Roissy Picardie même si monsieur le président m'a invité à être bref sur les projets spécifiques j'insiste il est très important je le redis il faut qu'on trouve une solution de financement des surcoûts nous n'avons pas eu de financement européen cette fois-ci mais il faut qu'on trouve une solution de financement indépendamment des j'espère bonnes nouvelles qui arriveront de financement européen ultérieurement autrement dit nous sommes en train de discuter j'ai mandaté à cet égard le préfet de région pour trouver une solution de financement collectif l'État y prendra évidemment une part importante du projet Roissy Picardie dont il est hors de question de ne pas assurer le déploiement dans les temps prévus je ne peux pas être plus clair dernier point pardon pour répondre enfin dernier point au pluriel pour vous répondre monsieur le sénateur Gillet sur les lectures de plaques automatisées oui avec Christophe Béchut nous avons fait si je puis dire la vérité des prix et lancé enfin le marché quand nous sommes arrivés l'an dernier donc l'horizon de 2024 demeure on tiendra au courant de son déploiement sur l'interopérabilité des titres de transport oui même trois fois oui c'est l'expérimentation puis la généralisation je l'espère du titre unique que je porte depuis le mois de février dernier et plusieurs collectivités régions et métropoles sont volontaires pour expérimenter dès l'an prochain cette interopérabilité ce titre unique de transport qu'il faudra ensuite roder et je l'espère généraliser dans les deux ans qui viennent sur le leasing social il est porté enfin ses crédits pardon sont portés par le programme 174 la ministre Agnès Pannier-Runacher en est aussi la garante pour être très clair on prévoit on donnera le détail des paramètres dans les toutes prochaines semaines puisqu'il faut que la réservation soit ouverte avant la fin de l'année pour que les véhicules les premiers véhicules soient disponibles en 2024 je vais être très clair sur certains points on a fait le choix assumé qu'il y a un critère environnemental pour le dire directement ce sont plutôt des véhicules qui seront produits à proximité France et Europe qui seront éligibles au dispositif ce qui fait aussi et c'est assumé pour des raisons de souveraineté que nous n'aurons pas un nombre qui se comptera en centaines de milliers de véhicules dès la première année ce sera plutôt en dizaines de milliers et ce sera un petit volume de véhicules la première année parce que nous assumons que ce soit des véhicules des constructeurs français européens pour le dire rapidement je pense que c'est mieux de le faire ainsi personne ne comprendrait qu'on fasse comme pour le bonus écologique une subvention massive d'industrie très lointaine et pas très environnementale donc c'est un dispositif qui montera en puissance progressivement est-ce que du coup il faut cibler territorialiser la première année c'est une discussion que nous avons et que nous n'avons pas encore complètement tranchée je suis ouvert même favorable à ce qu'on assume complètement qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de véhicules la première année le président de la république l'a dit d'ailleurs à l'issue du conseil de planification écologique plutôt des dizaines de milliers mais que on donne à certains territoires peut-être un avantage sur d'autres pour commencer à entrer dans le dispositif le faire fonctionner en 2024 et l'étendre progressivement en 2025, 26 et 27 en tenant notre objectif de 100 000 véhicules éligibles à ce dispositif d'ici la fin de la législature et il y aura je le dis aussi des véhicules qui seront à moins de 100 euros c'est important aussi il y aura des véhicules qui seront disponibles à moins de 100 euros donc c'est un dispositif qui sera très attractif la taxe je ne peux pas le dire plus clairement enfin si je vais le dire encore plus clairement la taxe sur les infrastructures n'augmente pas les péages il y a des règles relatives aux péages séparément la taxe n'augmente pas les péages et moi j'ai une conception peut-être un peu vieux jeu des choses il peut y avoir des débats sur les avis juridiques des uns ou des autres on peut aller au contentieux c'est un état de droit encore une fois que le nôtre enfin c'est le gouvernement qui prépare les propositions de taxes pour les projets et c'est le parlement qui les vote pas les assujettis conception peut-être un peu classique mais je pense que c'est mieux si on se dit les choses comme ça après il peut y avoir des débats des opinions personnelles des auditions où chacun défend sa position mais je préfère qu'on le dise comme ça sur les zones peu denses vous avez raison et le versement de mobilité qui est un autre débat n'y pourvoirait pas compte tenu du potentiel fiscal et des limites que vous avez évoquées mais d'autres solutions exigent j'en cite une parce qu'elle est importante c'est ce que nous avons déployé avec Dominique Fort ces dernières semaines dans le cadre du plan France Ruralité 90 millions d'euros de crédits spécifiques pour financer co-financer soutenir en ingénierie ou en déploiement des solutions de mobilité rurale développées par les intercommunalités ça peut être de l'autopartage ça peut être un déploiement d'infrastructures type borne électrique pour encourager des communes ou des intercos qui ont moins de moyens à le faire sur la question de monsieur jacquins que vous reliez je l'oublie pardon c'était la concertation nationale c'était la concertation nationale ah et pardon la proposition du GERT oui alors moi j'y suis ouvert j'essaye là aussi de ne pas tenir de double discours je suis sollicité par l'Assemblée des départements de France pour de grandes assises du financement des mobilités pardon si j'écorche le nom proposé par région de France j'étais au congrès à Saint-Malo pour à peu près le même exercice et puis par le GERT pour être clair oui il faut se poser la question notamment dans le cadre des CERM mais pas que du financement des mobilités ça n'est pas que la question du versement de mobilité ça n'est pas qu'une question francilienne vous avez raison c'est une vraie question monsieur le sénateur Tabarro a poussé avec le soutien de plusieurs collègues d'une majorité par définition puisque ça a été voté une question de conférence de financement je ne sais pas ce qui sera retenu par la commission mixte paritaire mais en tout cas qu'il y ait ce travail sur le financement des CERM et des transports publics j'y suis ouvert je préfère qu'on ne multiplie pas les assises dans une enceinte ou dans l'autre dans tout cas que l'Etat assume cette discussion avec les collectivités globalement oui dans les prochains mois merci pour que tout le monde puisse poser ses questions comme il y a 12 interventions on pose la question directement que ça dure sur une minute pour que le ministre puisse répondre parce que si vous posez la question et que vous n'avez pas de réponse c'est ennuyeux je vais donner la parole merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez fait part de votre engagement pour les transports du quotidien avec la part importante pour le ferroviaire moi je voudrais vous alerter sur la nécessité de préserver d'augmenter la desserte en TGV pour le Grand Ouest et particulièrement pour mon département de la Mayenne en effet ce TGV est très fréquenté les trains sont complets donc est-ce que le gouvernement va s'engager pour soutenir une augmentation de la desserte du Grand Ouest surtout dans un contexte où on a des dysfonctionnements avec les TER alors là aussi la région des Pays de la Loire va investir et annoncer la commande d'une nouvelle rame une trentaine est-ce que le gouvernement va soutenir la région des Pays de la Loire dans cet investissement cette même région qui a subi l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes donc il y avait eu le contrat d'avenir signé il y a un peu plus de 4 ans qui aujourd'hui les engagements n'ont pas été tenus notamment concernant le réaménagement de l'aéroport donc qu'en est-il de votre engagement pour le Grand Ouest monsieur le ministre et dernier point très rapidement siégeant au Conseil national de l'air la qualité de l'air dans les transports souterrains parisiens est importante l'ARATP s'est engagée sur le sujet l'Europe est également mobilisée pour améliorer et augmenter les ambitions en la matière donc quel accompagnement l'Etat est prêt à apporter à l'ARATP d'une façon générale sur ses objectifs de qualité de l'air dans les transports du quotidien merci le ministre oui merci monsieur le président sur la desserte du Grand Ouest oui il y a des progrès à faire notamment je pense sur la desserte de grande vitesse où il y a un problème de fiabilité notamment depuis le début de l'année 2023 ça m'a été beaucoup dit par les élus lors de mon dernier déplacement à Nantes mais de manière plus générale donc j'ai engagé ce travail avec la SNCF pour comprendre ce qui a créé ces dysfonctionnements peut-être c'est une mauvaise programmation des travaux etc donc là il y a des sujets conjoncturels à traiter de manière générale il faut conserver et améliorer cette desserte ferroviaire je n'ai plus le chiffre exact en tête je crois qu'on est à 18 allers-retours Paris-Nantes 16 ou 18 aujourd'hui en grande vitesse il faut évidemment garder cette fréquence elle est essentielle et puis encore plus si je puis dire investir dans les mobilités en général avec la région Pays de la Loire parce que je le dis très clairement l'Etat a une dette particulière envers la région ça veut dire deux choses ça veut dire assumer et avancer sur l'aéroport c'est ce que j'ai fait en allant à Nantes l'autre jour en annonçant une nouvelle qui n'était pas une bonne nouvelle que nous devions relancer la procédure mais je préfère le dire et le faire et concerter avec les élus pour améliorer la nouvelle procédure en la lançant la plus rapidement possible plutôt que de tergiverser j'ai assumé ce choix à Nantes devant l'ensemble des élus parlementaires élus locaux il y a quelques semaines et j'ai pris l'engagement de retourner rapidement à Nantes j'y retournerai dès la mi-novembre où je verrai de nouveau l'ensemble des élus concernés je pense et j'espère qu'à ce moment là nous pourrons aussi avoir abouti sur le contrat de plan Etat-région qui traduira vous le verrez je ne préjuge pas car il y a encore une discussion qu'on doit porter avec la présidente Morancet sera un CPER qui traduira très concrètement pas de manière éthérée comme un slogan la priorité donnée aux mobilités dans la relation avec l'Etat pour la région Pays de la Loire ce sera un CPER je crois qui montrera cet engagement très fort pour les mobilités dans la région notamment sur le ferroviaire sur la qualité de l'air c'est un sujet qui ne concerne pas que le réseau parisien et francilien mais évidemment compte tenu de cette densité c'est important et là je veux remercier la région Ile-de-France et Ile-de-France Mobilité qui a renforcé les moyens donnés à son opérateur parce que c'est l'autorité organisatrice son opérateur principal et historique pour déployer des ventilateurs des moyens de filtration des innovations une transparence accrue aussi sur les mesures de qualité de l'air Jean Castex et Valérie Pécresse l'ont annoncé il y a quelques semaines est-ce qu'il faut un plan d'Etat je crois que ce n'est pas l'Etat de se substituer aux autorités organisatrices mais il y a un point par exemple qui peut créer parfois des incompréhensions voire des fantasmes c'est qu'on n'a pas de référence sur ce qu'est une bonne qualité de l'air à l'intérieur d'un réseau type métro il n'y a pas de norme OMS il n'y a pas de norme européenne donc je pense qu'on devrait avoir notamment au niveau européen des normes de référence même si c'est difficile pour mesurer concrètement ce dont on parle parce que sinon on laisse prise à toutes les inquiétudes voire encore une fois à tous les fantasmes je pense que ce n'est pas ça mais je le redis parce que j'en prends l'occasion devant votre commission il n'y a pas de risque à prendre les transports publics il ne faudrait pas que les efforts qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'air donnent cette impression il n'y a pas de risque à prendre les transports publics il y a un plan à la RATP qui est remarquable le suivi des agents de la RATP de leur exposition aux risques sanitaires divers et variés qui n'a pas du tout montré une prévalence de difficultés ou de maladies respiratoires donc c'est très important nos transports publics à Paris comme ailleurs sont un atout pour la santé et la décarbonation pas une contrainte et pas un inconvénient mais ça ne nous empêche pas de progresser sur la qualité de l'air l'autorité organisatrice et l'opérateur le font Merci on a la parole à Pascal Martin Merci monsieur le ministre une nouvelle fois je souhaite vous interroger sur le projet de réalisation du contournement est de Rouen cette infrastructure autoroutière est plus que jamais une nécessité pour Rouen et sa métropole de plus de 500 000 habitants et la région Normandie les conditions actuelles de circulation vous le savez au sein de l'air métropolitaine sont intolérables tant pour les habitants que pour les entreprises occasionnant des nuisances de toutes sortes dégradations de la qualité de vie des problèmes de santé incontestables cela fait maintenant 51 ans que ce contournement est attendu tous les recours ont été purgés par le conseil d'état validant la DUP de 2020 en décembre 2021 le premier ministre de l'époque Jean Castex avait engagé la consultation en vue de la mise en concession pour je le cite engager très concrètement ce projet le président de la république lors de sa venue à Rouen a confirmé son engagement sur la réalisation de cette infrastructure enfin ce projet a été réaffirmé dans le troisième rapport du conseil d'orientation des infrastructures en février 2023 de leur côté les collectivités régionales et départementales se sont engagées financièrement à hauteur de 245 millions d'euros enfin l'impérieuse nécessité de ce projet s'est traduite par un courrier adressé à la première ministre le 20 septembre dernier co-signé par plus de 1000 élus locaux et acteurs économiques concernés aussi monsieur le ministre ma question sera simple quand l'état maître d'ouvrage de ce projet va-t-il concrètement et définitivement s'engager sur ce projet de contournement est de Rouen je vous remercie je vais donner la parole à Jacques Fernick parce qu'on va essayer d'enchaîner quelques parce que sinon oui merci monsieur le président monsieur le ministre effectivement il y a une augmentation notable qui se poursuit toute ma question c'est de savoir si cette augmentation décline de façon lisible l'engagement dans le scénario de planification écologique retenue certes il y a des signaux CPER nouvelles taxes la part des mobilités durables on l'a dit pour autant est-ce qu'on est vraiment dans le premier acte de l'avancée dans la planification écologique vous dites qu'à l'avenir il y aura beaucoup moins de projets routiers c'est ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale mais l'AS69 et puis surtout si je regarde ligne par ligne je ne parle pas des CPER qui restent de l'hypothèse tout ce qui concerne le routier garde son importance voire augmente au total les crédits destinés à la route et consacrés aux infrastructures routières sont globalement stables en euro constant donc pas de net changement de ce côté là pour le rail on n'a pas le début construit des éléments tangibles basculant dans le plan de 100 milliards mais déjà dans les 25-30 milliards d'ici 2027 en février la première ministre nous annonçait que la déclinaison opérationnelle du plan d'avenir serait construite d'ici l'été manifestement on n'y est pas encore les 300 millions on a vu c'est de l'abondement supplémentaire du fonds de concours du groupe SNCF donc au regard de la planification écologique qu'a engagé n'est-ce pas plutôt en fait un budget d'attente notre remarquable rapporteur a parlé de progression de petits pas en manque d'arbitrage déterminant nécessaire à la loi de programmation plus annuelle besoin des AOM pour financer les services intenses de leur CERM la question du VM au-delà de Paris et la première couronne les 5 milliards d'ici 2030 pour régénérer moderniser le réseau le déblocage des freins ferroviaires et actionner le pollueur payeur significativement pour le kérosène Merci la parole à Eric Gold Merci Président Monsieur le Ministre vous êtes venu à Clermont récemment pour les rencontres nationales du transport public et pour le comité de suivi de la ligne TET Paris Clermont vous avez pu mesurer les fortes attentes des usagers de cette ligne des attentes qui sont évidemment légitimes leur patience est trop souvent mise à rude épreuve le temps de trajet ne progresse pas il s'est même dégradé en quelques décennies les incidents se répètent irrégularité suppression de train matériel inadapté et vieillissant Clermont est aujourd'hui la seule ville chef lieu de département à être aussi mal reliée à la capitale alors le schéma directeur de la ligne portée par l'État et SNCF Réseau prévoit d'importants travaux de remise à niveau et de modernisation de la voie ferrée pour près de 900 millions d'euros d'autre part le renouvellement des rames est prévu avec le matériel oxygène qui devait arriver fin 2023 on parle aujourd'hui d'une livraison largement différée alors même si vous avez déjà abordé ces éléments dans vos différents propos vous pouvez m'apporter des éléments de calendrier précis et nous rassurer sur le budget et la disponibilité des crédits je vous remercie la parole est à Jean-Claude Angla merci monsieur le président alors ma première question on va poursuivre celle de notre collègue Riggold puisqu'il a parlé de Paris-Orléans Paris-Orléans Clermont pardon et donc aller jusqu'à Rodez puisque le train de nuit de Paris-Rodez est une vraie catastrophe et l'an passé je vous avais posé la question vous m'avez dit que vous étiez en train de regarder notamment sur le renouvellement des matériels donc est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier pour poursuivre la question des Riggold sur cette ligne Paris-Rodez train de nuit notamment et mon deuxième sujet c'est la route c'est la RN88 entre Rodez n'est-ce pas et Séverac-le-Château le chénon manque et Séverac-d'Aveyron le chénon manquant qui reste à compléter puisque l'Etat vient de concéder à la fois à la région Occitanie et au département ce tronçon et le département a pris l'engagement de réaliser les travaux c'est un itinéraire particulièrement accidentogène encore la semaine passée deux décès donc il y a à peu près un à deux décès par semaine sur cette ancienne nationale qui doit être transformée n'est-ce pas en deux fois deux voies donc je rappelle que la région s'est engagée que le département maître d'ouvrage s'est engagé et il ne reste plus que la participation de l'Etat et je sais que vous y travaillez est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au contrat de plan État-région où vous en êtes merci la parole est à Franck Dersaint puis après à Jean-Pierre Corbizet oui monsieur le ministre bon la plupart de mes questions ont eu un commencement de réponse il m'en reste une c'est sur le fret ferroviaire et la situation de SNCF fret tout le monde sait ce qui se passe les injonctions de l'Europe le déficit de SNCF fret comment voyez-vous la situation de SNCF fret dans les mois à venir moi ça m'importe beaucoup j'ai trois ports très importants qui utilisent le fret et j'ai besoin un peu de savoir comment les choses vont s'orienter merci la parole est à Jean-Pierre Corbizet oui merci monsieur le président monsieur le ministre il y a un an le président de la république a annoncé sa volonté de relancer les RER métropolitains et volonté traduite par des premiers engagements financiers présentés lors du récent conseil de la planification écologique le projet de service express métropolitain de l'étoile de Lille est inscrit dans ses financements et en tant qu'élu des Hauts-de-France je ne peux que m'en féliciter il s'agit au-delà de la création d'une voie entre Lille et Hénin-Beaumont nécessaires pour désengorger les autoroutes et voies rapides reliant Lille au bassin minier mais aussi de créer une nouvelle gare à Lille l'enveloppe annoncée dans le cadre de la négociation du contrat de plan État-région est estimée à 700 millions d'euros de subvention de la part de l'État sur un projet qui va varier entre 7 et 9 milliards pouvez-vous effectivement nous confirmer que ce premier versement permettra de lancer les études préalables et les premiers investissements et que le ministère continuera à suivre ce projet dans le temps ma deuxième question est comme mon prédécesseur concernant le fret ferroviaire puisque dans mon département j'ai une plateforme multimodale trimodale Delta 3 qui est le terminus des trains de la soie qui vont de la Chine vers la France en passant par Berlin et malheureusement lorsque les entreprises de mon secteur veulent utiliser le fret ferroviaire d'office on les renvoie vers Geodis la filiale du transport routier de la SNCF comment pensez-vous intervenir afin d'averser cette tendance et d'offrir le fret ferroviaire au plus grand nombre je vous remercie La parole est à Gilbert-Luc Levinas et après à Marie-Claude Varejas Merci Monsieur le Président Monsieur le Ministre je voudrais revenir sur Lyon-Turin parce que l'avancement des travaux de cette liaison me semble difficile à cerner en toute logique les accès au tunnel devraient être livrés en même temps que le tunnel de base c'est 2030 à l'évidence on est loin de cette échéance dans votre réponse à mon collègue Philippe Tabarro vous avez indiqué que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisageait de participer au financement des études mais il y a mis me semble-t-il une condition à moins qu'il l'ait levée c'est que d'autres collectivités territoriales y participent je ne sais pas où on est les négociations je pense avec les départements et dans le même laps de temps SNCF Réseau envisage de rénover de moderniser la ligne historique Monan-Dijon Or il me semble avoir lu à un moment que le comité d'orientation des infrastructures aurait souhaité limiter l'accès à ce futur tunnel par cette liaison avouez qu'en termes de clarté il y a besoin de précision Dernier intervenant Alain Dufour Merci Président Monsieur le Ministre on vous a interrogé sur un tour de France alors je terminerai par l'Occitanie qu'en est-il du contrat de plan État-région lorsque le Premier Ministre Jean Castex est venu il a permis de financer la deux fois deux voies en Trocher-Toulouse alors que c'est un département complètement enclavé je voulais savoir s'il y a des financements nécessaires pour continuer cette deux fois deux voies jusque dans les Landes également sur la route nationale le 21 dont on promet si vous voulez des travaux depuis 50 ans environ voilà merci Monsieur le Ministre oula il faut l'en faire vite on va faire vite et vous m'excuserez de compléter si cela est nécessaire par échange direct ou écrit sur la question du contournement S de Rouen la priorité que vous avez affirmée Monsieur le Sénateur est très claire bien entendu vous comprendrez que je ne rentre pas dans chacun des projets autoroutiers puisque j'ai annoncé qu'on aurait une revue des projets autoroutiers et c'est à l'issue de cette revue sous quelques semaines vraiment ce sera rapide que nous préciserons projet par projet les étapes qui sont devant nous mais j'ai entendu très clairement la position qui était la vôtre les relais qui ont été mobilisés ces dernières semaines notamment la lettre à la Première Ministre Monsieur le Sénateur Fernick sur les routes alors on voit bien d'ailleurs les injonctions contradictoires mais c'est de la vie démocratique bon je tiens à dire c'est d'être cohérent moi je dis qu'on ne fait pas zéro projet routier ni zéro projet autoroutier mais qu'on est plus sélectif j'assume cette ligne c'est en même temps si vous me pardonnez concrètement dans les CPER et c'est un choix difficile on va le voir sur certaines négociations on réduit de 50% la part des crédits routiers par rapport à la génération précédente on peut être pour on peut être contre c'est un fait et donc ça c'est un engagement de rééquilibrage modale pour le dire ainsi au profit du ferroviaire qui est très clair sur la modernisation du réseau ferroviaire je ne reviens pas sur les engagements le contrat de performance doit être ajusté pour justement retracer et graver dans le marbre cet effort progressivement et significativement accru en faveur du réseau ferroviaire sur les logiques pollueurs-payeurs c'est un peu finalement la taxe qui vous est soumise sur les infrastructures puisqu'on fait contribuer les secteurs les plus polluants pour la décarbonation de tous les secteurs mais notamment les moins polluants le développement des moins polluants via l'affectation à la file cela a été noté par plusieurs d'entre vous sur le kérosène c'est une négociation que nous menons au niveau européen c'est la France qui a demandé à ce qu'un texte soit proposé par la commission européenne et cette négociation est en cours pour une taxation européenne du kérosène au-delà d'ailleurs je le dis parce qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits qui sont demandés au secteur aérien de la réforme ETS auquel va être soumis quota carbone le secteur aérien à partir de l'année prochaine sur les lignes jumelles si je puis dire Paris Clermont Paris Limoges Polt monsieur le sénateur Gold mon engagement est très clair je préside moi-même tous les trois mois le groupe de travail pour suivre les améliorations de qualité à court terme l'avancement du schéma directeur à moyen terme si je puis dire d'ici pour être précis 2025 pour les premières livraisons de nouvelles rames et 2026 pour la fin des livraisons et 2026-2027 pour la fin des travaux de modernisation et de la régénération du réseau je sais qu'à court terme tant qu'on n'a pas les nouveaux trains et que le réseau n'est pas finalisé c'est plus de perturbations qu'autre chose mais les rames oxygène elles existent et je vais proposer d'ailleurs donc vous monsieur le sénateur avec plusieurs élus d'aller les voir en test puisque je crois que ça rassurera sur leur existence et leur production en France d'ailleurs pas les tests mais la production c'est un investissement de l'état de 1,3 milliard d'euros je le rappelle rien que pour la ligne Paris-Clairmont sur la ligne Polt je réponds de la même façon et pour être clair sur la RN88 c'est en effet dans le cadre de 3DS une des routes que nous transférons en partie à la région en partie au département de l'Aveyron parce que monsieur le président Viella il tient particulièrement et nous avons maintenant sur le volet budgétaire puisque le département sera sur cette section maître d'ouvrage à partir et gestionnaire à partir du 1er janvier 2024 nous avons la discussion avec la région et bien sûr en associant le département dans le cadre du contrat de plan d'état région pour voir les crédits qui seront mobilisés sur ces projets monsieur le sénateur sur le fret SNCF un point de calendrier les choses ont déjà en partie commencé puisque ça n'est pas caché l'opérateur fret SNCF doit dans le cadre de cette solution d'équilibre que je défends même si elle est difficile remettre sur le marché un certain nombre de flux de trains pour être clair et les contacts ont été pris avec les clients depuis la fin du mois de juillet dans la suite de la procédure devant les instances représentatives du personnel avec un délai pour qu'il n'y ait pas de report modèle inversé nous nous battons pour qu'évidemment chaque flux soit repris par un autre opérateur de frais de ferroviaire et que par ailleurs il y ait dans les tout prochains mois un opérateur public de frais de ferroviaire notamment sur les wagons isolés qui demeure et qui soit viable parce qu'on a besoin d'un opérateur ferroviaire public aussi il ne s'agit pas de le passer par pertes et profits mais au contraire d'assurer son avenir et pas de rembourser dans quelques mois 5,3 milliards d'euros ce qui serait sa perte assurée sur le RER métropolitain lillois en particulier c'est monsieur le sénateur Corvisa c'est effectivement un des projets les plus ambitieux et donc aussi le plus coûteux et donc nous aurons une discussion dans le cadre du CPER où le mandat du préfet prévoit un financement important au titre du CERM mais qui ne couvrira pas l'intégralité du financement et même de la parité du financement soyons très clairs donc là ça fera partie des CERM prioritaires parce qu'il est très avancé sur lesquels on doit définir avec le printemps de région le printemps de métropole en particulier et la SGP puisqu'elle était déjà impliquée le plan d'investissement et le plan de financement peut-être par étape dans les années qui viennent dans les prochains mois sur le sujet de frais de ferroviaire que vous évoquiez spécifiquement je ne veux pas vous dire de bêtises là ça fait partie des points sur lesquels je reviens vers vous pour vérifier qu'on n'est pas effectivement une proposition routière même si c'est un groupe ferroviaire que nous aimons bien mais une proposition routière c'est un peu paradoxal mais je vais regarder les leviers que nous pouvons mobiliser sur le Lyon-Turin la question des accès je veux être clair il y a eu des travaux du COI qui ont preconisé que sur les accès on décale un peu les choses dans le temps ce n'est pas la position du gouvernement qu'on garde le scénario de déploiement des accès qui effectivement est un peu en décalage mais ça on le sait depuis le début par rapport à la finalisation du tunnel transfrontalier mais qui ne doit pas être de nouveau décalé dans le temps et donc la priorité c'est d'assurer son financement on est d'accord sur le scénario grand gabarit maintenant il faut mettre en face de cette ambition ferroviaire une ambition budgétaire et c'est l'objet de la négociation qu'on conduit avec la région et les autres collectivités vous avez raison notamment les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie sur ce que vous évoquez monsieur Barros alors effectivement le CERM francilien ça existe ça s'appelle le Grand Paris Express notamment celui-là il est en route et il est entièrement financé avec des premières lignes prolongation de la 14 qui ouvrent dès l'an prochain sur le reste et l'investissement il relève de la région et de l'autorité organisatrice mais l'État est en accompagnement et c'est le principal objet de loin budgétairement de la négociation du CPR francilien que nous sommes en train de finaliser avec Valérie Pécresse j'espère d'ici la fin de l'année sur l'aéroport de Vatry pardon d'aller vite engagement très clair aussi j'ai repris le sujet si je puis dire avec ce groupe de contacts qu'on a mis en place où régulièrement préfet, directeur général d'aviation civile PDG d'ADP puisqu'il faut trouver une solution concertée se réunissent je vais être très clair il ne faut pas que Vatry devienne chinois et donc le PDG d'aéroport de Paris à ma demande est en train de regarder les complémentarités qu'on peut déployer sur le fret aérien Vatry a rendu des services très précieux pour la période du Covid il faudrait retrouver un projet pérenne au-delà de cette période particulière on avait on a mis en place et les équipes de gouvernance se sont comme vous le savez renouvelées récemment mais on est en train de définir ce projet stratégique pour Vatry et je crois qu'il y a des perspectives je suis même sûr très importantes en complément du fret de Roissy sur les projets de Saône-et-Loire en particulier ou de Sud-Bourgogne monsieur le sénateur vous permettrez là parce qu'on va très très vite de revenir vers vous sur notamment Étant-Autun la fraternité ou la sororité avec Rome implique qu'on soit à la hauteur mais en tout cas pour la ligne comme vous le savez Moulin-Parellion il y a une discussion qui se poursuit dans le cadre du CPER donc là on aura d'ici sans doute la fin de l'année j'espère une visibilité sur le plan d'investissement partagé sur Roissy-Picardie je le redis pour être très clair monsieur le sénateur je préfère pas qu'on fasse des plans sur la comète on a c'est une déception même si sur l'autre projet on a eu des financements européens pas sur celui-là et donc il faut qu'on ait un plan de financement étanche des financements européens si je puis dire ou indépendant des financements européens si on a ensuite des bonnes nouvelles ça viendra en déduction des contributions des uns et des autres mais il faut qu'on ait un plan de financement c'est ça qu'on est en train de finaliser principalement avec la région via le préfet de région en ce moment même d'ici les prochaines semaines pour qu'on ait un plan de financement robuste et que le calendrier soit tenu d'ici avant la fin de la législature c'est ça qui est bien prévu pour ce projet Roissy-Picardie je vais très vite sur LNPN là aussi je ne vais pas le faire pour toutes les régions mais c'est vrai il y a une dette ferroviaire à l'égard cette fois de la Normandie c'est aéroportuaire pour la région Pays-de-la-Loire sans doute c'est ferroviaire à l'égard de la Normandie qui est mal desservie vous l'avez dit j'étais avec la première ministre au Havre en présence du maire du Havre et du président de région il y a quelques mois au mois de juillet où la première ministre a réaffirmé l'engagement très clair de l'État pour le projet LNPN qui est totalement prioritaire nous sommes en train de travailler sur le plan de financement mais je connais l'engagement de la région en particulier celui de l'État sera au rendez-vous enfin sur le CPER Occitanie je crois pouvoir dire monsieur le sénateur que nous sommes très proches d'une convergence pas totale mais d'un atterrissage avec madame Delga sur le volet ferroviaire on a encore des discussions sur le volet routier qui est plus contraint pour la raison qu'on indiquait financièrement mais bon espoir que là aussi dans les délais impartis c'est-à-dire avant la fin de l'année nous puissions signer et trouver un accord politique avec la présidente Delga sur le CPER Occitanie Voilà vous venez de suivre l'audition de Clément Beaune le ministre des Transports qui était entendu par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour aller plus loin sur ce sujet je vous invite à consulter nos articles sur notre site internet publicsénat.fr l'actualité parlementaire et politique se poursuit sur notre chaîne très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio